Avec un chiffre d'affaires de plus de 220 milliards de dinars, la production nationale des céréales, réalisée durant la campagne mois sans bâtage 2017-2018, a enregistré une augmentation de 74,4% par rapport à la campagne précédente. Il s'agit là d'une production record qui n'a jamais été réalisée, a affirmé le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche. De quoi permettre d'atteindre une autosuffisance dans le domaine et mettre fin aux importations. Ce résultat est le fruit des efforts consentis depuis les années 2000 dans le cadre du Plan National de Développement Agricole, initié par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La production nationale des céréales durant la campagne 2017-2018 a atteint 60,5 millions de quintaux contre 34,7 millions de quintaux durant la campagne précédente, soit donc une hausse de 74,4%. Cette augmentation de la production est due à la mobilisation des moyens matériels et humains, a précisé le ministre, et concernant la polémique autour de la qualité des fruits et légumes. Je tiens à rassurer les citoyens et les consommateurs. Les fruits et légumes produits en Algérie sont sains. Ils peuvent les consommer sans aucun problème et sans crainte, car les services concernés veillent sans cesse au contrôle de leur qualité. Voulant mettre fin aux suspicions sur la contamination des fruits et légumes, Abdelkader Bouazgi a assuré que la consommation de ces produits n'a aucun lien avec les cas de choléra, enregistrés récemment dans certaines huilayas du pays.